Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on a un beau gros vlog aujourd'hui. Et j'ai pris le matin un peu smooth, parce que ça fait comme 3 jours que j'ai vraiment mal à la gorge. Je suis comme malade, mais pas malade. J'ai essayé juste de donner un peu de repos à mon corps, parce qu'on a une grosse journée de tri devant nous. Pour avoir déjà fait le tri Marie Kondo avec vous, il y a 3 ans, c'était en 2019, je sais combien de temps ça prend, puis souvent c'est quasiment toute une journée. Là, je vais le faire juste dans cette pièce-ci. En fait, c'est vraiment mon garde-robe que je vais attaquer encore une fois avec vous. Parce que c'est ça, la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 3 ans, il y a quand même eu beaucoup de changements. Surtout récemment, tu sais, j'avais reçu des vêtements des fois de certaines compagnies, mais je vous l'ai déjà dit, moi, magasiner en ligne, ça fonctionne pas. Je suis trop difficile à habiller, puis ça me tente pas de faire les retours. Mais tu sais, des fois, il y a des compagnies québécoises, entre autres, qui m'envoient des colis de linge. Fait que des fois, il y a des choses qu'ils font pas, mais que je garde, tu sais. Je me dis, ah, j'ai fait-tu réparer, modifier, puis tout ça. Fait que bref, c'est ça pour dire qu'il y a eu quand même du remaniement, c'est-tu, en tout cas, récemment, dans ma garde-robe. Puis là, je suis comme vraiment due pour un tri. Je veux enlever vraiment les vêtements que je porte plus. Je sais pas si je vais me rendre à 15 sacs, comme la première fois que je l'ai fait en 2019. C'était assez phénoménal. Ça m'avait surpris, en fait, de me rendre là, parce qu'on dirait que les vêtements, pour moi, c'est la catégorie la plus difficile à donner. Je sais pas exactement pourquoi. J'imagine que juste comme bien des filles, j'ai la maladie d'avoir peur de manquer de linge. Mais en même temps qu'on fait Marie Kondo, on se rend compte qu'on a juste trop de vêtements. C'est ça, le paradoxe. Et je pense aussi que c'est ça, j'ai peur des fois de donner un vêtement si j'ai pas déjà comme son remplaçant. Fait que risque de suivre un haul, un petit vlog de magasinage, en fait, par la suite, parce que, tout simplement aussi, là, outre Marie Kondo, je me suis rendu compte récemment qu'il me manquait vraiment des basics. Genre en ce moment, dans ma garde-robe, j'ai même pas un t-shirt blanc uni, une camisole blanche unie, j'ai même pas ça. Je sais pas ce que c'est passé, mais il manque des affaires importantes comme ça pour faire des looks. Excusez ma petite voix cassée, je sais même pas si ça s'entend, mais moi, c'est vraiment désagréable. Fait que c'est ça, on va prendre ça smooth, mais je veux aujourd'hui faire tout le tri avec vous de mes vêtements, décider un par un, est-ce que je le donne, est-ce que je le jette. Puis même s'il y a des vêtements que je suis pas certaine, je vais peut-être demander à mes close friends sur Instagram. Je vais les faire voter, comme ça, ils vont décider pour moi, parce que si je suis indécise, des fois, ben, ils vont trancher. J'ai besoin de ça. Fait que mon garde-robe m'a un peu changé, là, depuis trois ans, on a, tu sais, refait, bon, le bureau, là, en général. Et là, mes vêtements sont pas tout classés, parce qu'il y en a, mettons, ici, une portion que je gardais pour un shooting photo. Mais d'habitude, je fais comme t-shirt, les manches longues, les pulls, les jeans, les jupes, les autres pantalons chics, pis les robes. Fait que ça, ça marche comme ça, pis là-dedans, c'est tout l'overstock, donc les sous-vêtements, les pyjamas, les costumes comme ça, bon, qui sont vraiment utilisés en ce moment, hein. Fait que je vous dis, là, ça faisait des semaines que je rêvais d'avoir, enfin, une journée dans mon week-end pour faire ces tris-là avec vous. Mais je suis tellement occupée avec ma série d'Halloween que j'avais jamais le temps. Mais là, c'est aujourd'hui que ça se passe, je suis bien excitée. J'espère que vous aussi, moi, j'aime ça regarder des rangements, des tris, des affaires d'organisation. Fait que si vous aimez ça aussi, ça va être un bon vlog pour vous, ça va être que ça. Fait que let's do this! Fait que je sais pas si vous vous souvenez des principes de KonMari, mais l'étape numéro 1, c'est de rapatrier tous ces vêtements, là, tous ces items qui ont rapport ensemble, et de les mettre par catégorie, par exemple, sur son lit. Là, moi, je sais que l'autre fois, quand je l'ai fait ça, c'était très overwhelming, c'est correct, ça nous fait réaliser, tu sais, qu'on a justement beaucoup de choses, mais c'est qu'à un moment donné, t'as plus de place pour circuler, fait que je pense que je vais y aller par catégorie. Mettons, on peut commencer avec les t-shirts. Fait que là, je vais mettre tous mes t-shirts par terre, pis je vais décider, one by one, est-ce qu'ils sparkent Joy encore? Est-ce que je les aime? Je les aurais achetées. Fait que ça va être ça en premier, après ça, donc faire les 3-4 piles différentes, et c'est pas mal ça. C'est juste long parce que je suis bien indécise, fait que si jamais vous voulez participer à la discussion et m'influencer dans mes choix de garder tel ou tel vêtement, ou de pas le garder, vous me direz ça dans les commentaires, je serais très curieuse de savoir. Fait que c'est parti, je vais sortir tous mes hauts à manche-court, je pense que je vais faire juste t-shirt après ça, camisole. Fait que je relève tout ça. C'est la partie chiant. Bon, fait que tout ça, si je ne m'abuse, ça serait les t-shirts que j'ai, j'ai fait du lavage hier, fait que rien est censé avoir ailleurs. Pis c'est ça, j'en ai quelques-uns blancs, mais ils se portent pas avec tout, là. Je parle vraiment un équivalent de ça, mettons, mais blanc, parce que lui, il est crème du Simons, pis ça fait longtemps que je l'ai, que je le porte souvent, pis il commence à avoir, tu sais, des petits trous, une petite fatigue, là. Fait que en tout cas, à suivre. Ceux-là, je sais que je les aime, je les garde, c'est sûr, les trois-là. C'est vrai, un truc que je me suis rappelé, en fait, en recheckant mon vlog d'il y a trois ans, pis je vous dis, j'étais traumatisée de voir à quel point mon bureau, ma garde-robe, genre les vêtements comme tels, commencent à changer, comment moi j'ai changé, ça fait pas de bosse. Mais un truc que je me suis rappelé en checkant ça, bref, c'est que si on a de la misère à identifier, tu sais, à voir quel chandail on préfère là-dedans, il faut commencer avec un item qui nous spark joy, genre un qu'on est sûr à 100% d'aimer et de garder, comme ça, on peut identifier un peu l'émotion et essayer de la rechercher après ça dans d'autres vêtements. Pis s'il y en a, c'est ce qu'on n'aurait pas acheté aujourd'hui, ben, ou qu'on n'a pas porté, mettons, depuis un an, ben, c'est pas mal le signe qu'il faut les laisser aller. Mais pour vrai, je pense que je les aime tous, tu sais, genre ça, je le porte souvent, mon chandail noir, lui, il est nouveau. Les petits chandails, bling, bling, j'y mets plus dans le temps des fêtes, mais j'y porte encore. Ceux-là sont vraiment récents aussi, là, ça date de mon voyage chez des Uniqlo, je pense que je vais retourner là pour des basic, là, parce que sont vraiment bien la qualité, pis sont pas trop chers. Fait que bref, c'est sûr que je les garde, mais c'est ça, j'en voudrais un, peut-être qu'il n'y a pas des motifs aussi un peu ribbed comme ça, parce que ça va pas avec tous ces cons, là, mais des fois, avec d'autres tissus, ça clashe un peu, bref. Ça, c'est le chandail que ma soeur a fait pour moi, fait que c'est sûr que je le garde. Il y a lui qui s'en vient vieux un peu, là, je le mets encore, parce que je trouve que c'est comme un petit clin d'oeil à Harry Potter, mais subtil. Ok, je vais le mettre dans la pile, pas sûre. La pile, pas sûre, est là-bas. Lui, il est récent de cet été, là, justement, c'était des choses que RW Unico m'avait envoyées. J'ai pas eu la chance vraiment d'en porter, pis je pense pas qu'il se matcherait vraiment l'hiver. Fait que je pense que je vais le mettre de côté, dans la pile été. Ok, je pense que je vais pas donner grand t-shirt, mais je trouve pas que j'en ai tant que ça non plus, là, je trouve même qu'il m'en manque. D'ailleurs, je me suis mis un petit notepad ici, comme ça, ça va me déstresser. Si je laisse partir des items, des fois, pis que je suis comme, ah, mais ça, c'est parce que je veux ça, mais mieux, t'sais, faut que je le remplace, parce que, mettons, il y a des fraîchis ou quelque chose, t'sais, je peux écrire, mettons, T-shirt, blanc, uni, coupe classique, là. Pis là, ces deux looks, ils se ressemblent un peu. Ça, c'est une chemise, comme, du 18-61, la qualité super belle. Je le mets pas souvent, par contre, parce que ça me sort un peu de ma zone de confort, disons, ça légèrement moins. Ok, je pense que je vais le faire voter, à mes amis. Fait que, t-shirt, c'est fait, on va aller aux camisoles, maintenant. Donc, tu et moi, ils sont pas mal toutes dans cette espèce de panier-là. Ok, ça, c'est tout, mes camisoles. J'avais oublié ce top-là, par contre, dans les t-shirts, si on veut, là, les manches courtes, comme ça. En vérité, je le mets vraiment pas souvent, mais c'est parce que, comme, il a un look particulier, c'est très girly, très chic. Il vient du 18-61, je l'avais mis au bal Bridgerton avec une jupe cigarette, fait que, ouais, je pense que je vais le garder, mais c'est ça, c'est occasion spéciale. Fait que, dans les camisoles, ça, je sais que ça ne se porte pas joye, parce que j'avais acheté ça au Forever 21 il y a longtemps. C'est genre une camisole que je mets en dessous de d'autres affaires, mettons, mais c'est tellement défraîchie, là, on le voit que c'est pas des qualités, comme, à roule, t'sais, quand je la mets, pis elle est pas confortable. Fait que ça, je vais mettre à donner. J'ai celle-là, de toute façon, du dynamite, qui a vraiment plus une petite rigidité dans le tissu, là, qui est quand même agréable. Mais j'aimerais ça, peut-être, en trouver une, soit en collure carrée ou ronde, parce que ça, enlevé comme ça ici, je trouve pas que ça va bien avec tout. Camis, noir, colle, carrée, tiens, avec bretelles, spaghettis, j'écris mal, l'un de main, bretelles, spaghettis. Dans celle que je sais que j'aime, il y a celle-là, j'avais acheté au Arden cet été, j'aime full les mini-bretelles, pis justement la coupe un peu carrée. Vraiment crop, je peux pas le porter avec tout, mais je l'aime, fait que ça, c'est sûr, je le garde. Ça aussi, c'est vraiment récent, mon dieu, c'était Audrey-Anne qui me l'avait fait acheter dans ma vidéo avec elle sur ma chaîne principale. Ou est-ce qu'elle me faisait un relooking, ça vient de, pas Zara, Aridia. Fait que ça avait quand même un prix conséquent aussi, et ça, l'affaire, c'est que, bon, là, c'était une petite couleur qui était trendy cet été. Est-ce que je vais être capable de porter ça cet hiver? Honnêtement, je sais pas. Mais le tissu est genre vraiment stretch, vraiment rigide, genre le camisole qui va jamais mourir, là, fait que c'est sûr que j'en garde, mais je sais pas. Avec quoi d'autre le porter que l'été avec mon petit veston blanc? Si vous avez des idées, je suis preneuse. Ça, je le garde, c'est sûr, je l'ai tellement mis depuis que je l'ai acheté, ça vient aussi de Jordan, c'est un crop top, mais j'aime beaucoup, tu sais comment on appelle ça, le dos nageur? En tout cas, cette coupe-là sur moi, alter top, je sais plus, en tout cas, j'aime bien ça. Puis la couleur, j'ai pas grand-chose des khakis dans ma garde-robe, mais je me rends compte que c'est une couleur que j'adore, genre avec, je sais pas, ma peau, mes cheveux. Ça là, je sais pas, ok, ça fait des années que j'ai pas mis ça, j'avais mis ça un meet-up en France. En dessous, j'avais mis un chandail blanc, il me semble, c'était quoi dont j'avais? Chandail noir, chandail blanc, je sais plus. Ça venait du manoir, à l'époque, quand il y avait comme plein de marques de vêtements en avant de la boutique. Puis c'est comme un truc super fashion, là, il y a ça, genre, un petit peu criss-cross, genre deux fois, je pense. Parce que j'attachais ça de même, puis c'est comme pour mettre par-dessus quelque chose, un peu comme un corset, tu sais, j'ai ça en arrière. Ça fait que je sais pas, trouvez-vous ça nice, c'est juste que je le porte pas souvent. Ça, c'est récent, c'est sûr que je le garde, je le trouve vraiment cute, un petit débardeur comme ça que tu peux mettre seul ou par-dessus une chemise. Ça aussi, c'est récent de cet été, ça vient de Tristan. J'ai souvent eu des petits compliments dessus, je l'aime, le tissu a des qualités, alors pas besoin de plus me justifier. Ça, c'est vieux. Le tissu est moins de qualité, ça vient encore une fois de Forever 21, puis ils sont plus au Québec, je pense, d'ailleurs. J'aime la couleur, j'aime vraiment le style aussi, tu sais, c'est neutre, ça va avec plein de choses, c'est juste que le tissu est un peu défraîchi. Je pourrais quand même le remplacer par un bon basic, équivalent, mais d'une bonne qualité, comme je dis, Uniqlo ou Aridio, peu importe. Ça, c'est quand même récent, c'est juste que j'ai de la misère à le porter, tu sais, c'est un petit top qui fait vraiment été, je trouve. Je l'aime, mais c'est ça, je manque juste d'options avec, si vous avez des idées, je vais le garder pareil. Il y a ça que j'ai pas mis depuis un long moment, que dans ma tête, à une certaine époque, c'était comme un must-have basic, genre la petite camisole avec la dentelle que tu mets en dessous, je sais pas, d'un veston ou de n'importe quoi un peu, c-trou, genre un chemisier. Pensez-vous que c'est encore un basic aussi rendu démodé? Tu sais, il y a souvent la mode des petites robes nuisettes, genre qui revient, fait que je me pose des questions. Ça, ça fait longtemps que je l'ai mis, mais j'aime mes petits glitter tops, je sais pas pourquoi, c'est mon côté maquilleur, je pense. Ouais, je pense, ouais, je l'aime encore. Je le mets pas souvent, mais je l'aime encore. Puis ça aussi, c'est restant, fait que je dirais oui, c'est un petit top aussi très girly, là, du dynamite. Ça, c'est fait. Shit, je viens de me rendre compte, j'avais encore oublié deux t-shirts. Celui-là est vraiment restant de cet été, que je pense que vous ne m'avez même pas vu encore avec, parce que je l'avais fait altérer un petit peu, mais il est trop beau. Il vient de 1861, magnifique, on dirait un petit effet lin comme ça. Mon dernier t-shirt, c'est mon seul item girl crush. J'avais été surprise, comme les tailles étaient plus petites que normalement, parce que ça, c'est genre un medium, et je le porte d'habitude en haut du small ou du extra small. Alors, c'est vraiment fait petit, parce que même medium, il est tight sur moi. Fait que côté confort, je sais pas, c'est vraiment comme pour moi un petit haut serré, athlétique. J'adore la couleur, par contre, j'adore, j'adore, j'ai pas envie de le donner. Mais comme ma tête, elle a de la misère à passer dans le trou. Fait que ouais, je l'aime, mais ça aussi, j'ai de la misère à trouver des affaires avec quoi le porter, surtout l'hiver, encore une fois, au temps de l'hiver. Ok, là, les pantalons, j'ai dû faire deux catégories, parce qu'elle allait pas tous rentrer. Ce que je mets le plus dans la vie, c'est vraiment des jeans, fait que là, les miens sont tous par terre. Ah, mes prefs, prefs, on a ces trois-là. Mes prefs, all-time favorite, là, qui sont vraiment récents, c'est ces genre de mom jeans, là, du American Eagle. Sérieux, si vous avez des courbes comme moi, en bas, vous allez triper. Je veux juste acheter mes jeans là-bas maintenant. Avant, j'achetais chez Dynamite, mais là, American Eagle got my heart, parce que pour vrai, c'est genre celui qui me fait le mieux, je pense, de ma collection. Ça, c'en est un autre de American Eagle, il est usé parce que je l'ai tellement porté, mais je l'aime. Il y a lui du Dynamite aussi, un petit peu plus difficile à porter, mais il est très taille haute. Avec le straight leg comme ça, je l'aime, je le porte encore. Il a un style un peu plus 80, fait que tout dépendant comment je suis habillée, je l'aime. Lui, il vient du Uniqlo. À un moment donné, je me cherchais juste une paire de jeans genre confortable, t'sais, stretch, pour porter à la maison, pour prendre mes beaux, comme je les garde plus pour quand je sors, mettons. Fait que, ouais, ceux-là sont vraiment parfaits, sont 100% stretch, très confortables. Ils sont vraiment skinny, mais je les aime encore. Même chose, eux, je pense que c'est le... Ouais, ça, c'est Uniqlo aussi, même affaire, mais des foncés. Fait que des skinny foncés, stretch, là, pour moi, c'est encore un classique, même si je les porte pas souvent. Quand j'étais à la maison, je trouve ça plus confortable, fait que je mets ça. Mon skinny jeans noir, pref, c'est lui. C'est un Levi's, mais c'est le seul qu'il m'a fait de tous ceux que j'ai déjà essayé, parce qu'il est un peu stretch, je pense qu'il vient du Winners. C'est sûr, je le garde, c'est mon pref-pref. J'ai lu en backup, que j'aime un peu moins, puis qui commence à être serré. Je vais le réessayer, je pense. Je vais le mettre dans ma pile, pas sûr, puis je vais le réessayer. Et ces trois-là, ce genre de jeans, tu sais, que tu gardes au cas où. Au cas où qu'ils te refassent un jour, mais que, franchement, au fond de moi, je sais qu'ils vont jamais me refaire, parce que plus je vieillis, plus je grossis. Fait que je me ferai pas d'illusions. J'ai juste envie d'y réessayer une dernière fois pour être sûre, mais je pense pas qu'ils me font. Fait que moral de l'histoire, je pense que jeans bleu pâle, j'en ai assez, c'est correct. Fait que ça, c'est mes autres pantalons. Je sais déjà que ces deux-là, j'y garde, c'est sûr. Je sais plus combien d'années ça fait que j'ai zé, mais ils viennent du Aridia. Ils ont une super belle qualité, ils sont vraiment confortables. Puis je m'en suis pas tannée, c'est un style de pantalon vraiment classique. Alors, je garde absolument. Ceux-là, ils commencent à être défraîchis, mais c'est le même style un peu, là, que je trouve qu'il me fait vraiment bien. C'est juste qu'ils commencent à être un petit peu usés par la vie. J'ai lui qui est restant aussi de Tristan, c'est mon seul pantalon comme ça à pattes très larges. Je suis pas habituée de porter ça, mais je commence à savoir un peu avec quoi l'agencer. Fait que je vais le garder, c'est une super belle qualité, ça aussi. Mais honnêtement, je pense que je garde tous ceux qui restent, là. Ça, ça vient de friperie, mais j'aime le petit print, c'est indémodable. Ça, je l'ai eu récemment de Les Essentiels. Ça, c'est un genre de legging épais, là, du manoir, toujours pratique. Petit pantalon beige, il me semble que c'est assez classique. Le seul que j'hésite, c'est lui. Je vais le faire voter parce que la couleur, je suis pas habituée, là. Clairement, je voulais sortir un peu de ma zone de confort. Mais c'est un petit pantalon propre, j'ai pas vraiment l'occasion de le porter. Là, je vais faire les blouses et les chemises, toutes les petits hauts un peu légers, mais je vais accélérer un peu le processus, parce que sinon, pour vous, ça va être juste interminable comme vlog. Fait que je vais faire comme la pile, après ça, juste trier, vous montrer mes poses justifiées à chaque fois. Je pense que j'aurai hâte d'acheter des blouses et des chemises. J'en ai assez, c'est la pire catégorie à date. Ok, ça avance bien, mais il me reste deux très grosses catégories, soit les pulls chauds comme ça et là, et les robes que j'en ai, genre aussi, d'été, pis tout ça. Fait que ça, je sais que ça va être la cacophonie, les amis. J'ai vraiment beaucoup de robes, mais le problème, c'est que j'ai plus vraiment d'événements. C'est ça, depuis la COVID, on dirait mes talons, mes affaires chiques, ils prennent tellement la poussière, là. Je sais pas vous, mais moi, c'est ça, il n'y a pas reu tant de lancement post-COVID, si on veut, entre guillemets. Fait que il y a des affaires, je ne sais pas si je vais avoir des occasions de les reporter. Anyways, on se lance, je vais tout sortir. Allez, oui, j'ai passé la balayeuse, là, avant de tout mettre sur la terre, si ça vous inquiète. What the fuck? Je comprends pas pourquoi c'est genre la plus grosse catégorie à date. Est-ce que ça fait du sens? Pis le pire, c'est qu'en checker mon vlog de 2019 Marie Kondo, je me suis rendu compte que les robes, c'est une des affaires qui go out of style le plus vite. Est-ce que les robes glitter pour le temps des fêtes, ça se démodent? Parce que je suis vraiment confortable dans elle, je l'aime. Fait que je pense que je vais la garder. Elle, elle vient d'un site cher. J'ai le goût des gardés. Pour le temps des fêtes, je pense que c'est bien que j'ai garde. Celle-là, 1861 aussi, est full confo. Un petit peu sexy, je l'aime. Celle-là, je l'ai moins portée cet été. Le tissu, c'est un peu plus cheapette. C'est encore faux. Non, c'est H&M, je pensais que c'était Forever, c'est H&M. Je vais la remettre. Je ne sais pas si je suis confortable dedans. Ça, pour moi, c'est bien important. Au-delà de la mode, il faut que je sois confortable. Elle est nouvelle, fait que c'est sûr qu'on la garde. Elle, elle vient d'une friperie. C'est un style qui ne se démode pas trop, mais je ne sais pas où est-ce que je la mets dessus. Il faut que je la reteste avec ce que j'ai, par contre. Bon, c'est classique, on garde ça. Elle, je ne sais pas, mais ça me fraîchit de la donner parce que je l'avais fait arrangée pour qu'elle me fasse mieux. Mais le tissu est un peu cheap. Il bouge beaucoup, il se déforme facilement. Et là, c'est encore Forever. Ok, bon, clairement, Forever, il fallait que ça quitte le Québec. La qualité n'est pas au rendez-vous. Je vais la réessayer, par contre. J'aimais vraiment la couleur et la coupe. Celle-là, je sais que je l'adore. Simon, belle petite robe d'été. Celle-là aussi, 1861, je l'adore. Mim's, je l'ai faite arrangée et là, elle me fait mieux. Donc, je suis vraiment contente. Ça, c'est sûr que je la reporte. Ça aussi, c'est récent. Je l'adore. Celle-là aussi, je l'adore. Évidemment, je vais la garder. Ça, j'aime moins. C'était quasiment plus pour jardiner, faire des, tu sais, en maillot de bain et tout ça. J'aime moins la couleur, ça ne me fait pas bien. Celle-là, date de cet été, je l'adore. C'était Simon's aussi. Ma robe t-shirt noire, elle a eu comme des taches de bleach. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'utilise même pas de bleach, mais c'est des taches de bleach. Est-ce que vous pensez que je peux juste comme la reteindre ou faire de quoi? Parce que je n'ai pas envie de l'acheter. Simon's aussi, je l'aime. Ok, elle, ça fait des années que je ne l'ai pas portée, là. Ça fait que je peux bien la réessayer, mais je pense que je la donne illico après. Mes paniers s'en viennent quand même plein. Je suis fière de moi, je suis fière de moi. Ça, c'est récent. Regarde, une robe automne-hiver. Ça, elle est un peu transparente, il faut que je trouve. Est-ce que je peux la porter avec quelque chose? Je vais réessayer. C'est une autre robe chez midi, mais manches courtes pour l'été. Simon's. Celle-là, bon, il faut vraiment une occasion. On dirait que c'est une robe que j'irais clubée dedans, mais elle est très saillante. Elle me fait bien, mais j'ose pas vraiment souvent la mettre. Ça, ça fait un peu cheap-it, je trouve, le tissu. Mais encore là, je la mettais souvent dans ma cour juste pour être vraiment confortable parce qu'elle est toute stretch. Et la qualité, on voit que ça se défile. Ok, je vais le mettre là. Bon, ça, j'ai pas grande occasion, mais c'est 18,61, full confo, vraiment girly, mais c'est beau encore. Je la m'envoie. Ok, ça, c'est deux des 18,61 aussi qu'ils m'avaient envoyées, que j'ai faites arrangées pour qu'ils me fassent mieux. Fait que c'est très chic, je sais pas quand je vais porter ça, mais je vais les garder aussi. J'allais le Pitchy là-bas, non, c'est cette pelle-là. 18,61 encore, quand en ligne, j'ai plus d'affaires que je passais deux. Fait que ça, je vais les garder. Ça, c'est à bibelle, vraiment confortable, je l'aime. Et celle-là, je la garde, c'est sûr, c'est Aridia, avec des brottesses, pailletis, tissus, full confo. Bon, ben, c'est décidé. J'en ai enlevé un peu, mais j'en ai encore beaucoup. Wichmi Locke, on s'attaque au pull, pis je sens que je vais en garder plein. Parce que j'aime ça, c'est tout le temps ça que je mets l'hiver. Justement, je mets pas mes petites blouses, mes petites chemises, je mets quelque chose de chaud, comme que je me casse pas la tête, fait que je suis sûre que je vais vouloir toutes les garder. Bon, je vais le faire en deux parties, parce que ça rentre pas toutes. Alors, j'aime bien mes petits chandelles oranges. Je pense que les trois, je les garderais. Ça aussi, c'est tout récent, pis j'aime ça, les pulls qui ont des textures de même. Ça, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mis, là. Ça fait une éternité que je l'ai, mais c'est ça, je le porte plus vraiment. On dirait que les petits poids, je me suis tannée, même ça. C'est un print un peu intense. Ça vient du même magasin Echers, que j'oublie tantôt, là, qui m'avait envoyé ça. Il est très confo, mais il est très... Out there, là, t'sais. Fait que, est-ce que c'est démodé, je sais pas. Ça aussi, est-ce que c'est démodé, je l'aime full, parce qu'il vient du 1861, il est vraiment confortable. Mais les petites perles de même, ça me rappelle, on dirait, tous mes voyages en France de fin 2010. Mais je pense que je le garde pareil. Bon, partie 2 sur 3. Oui, absolument, à colle roulée, noir, chunky, j'adore. American Eagle, j'adore, il fit avec tout. Ça aussi, je le mets encore souvent. Ça, je l'aime. Ça, c'est le même. C'est juste que les deux sont comme un peu dus pour un petit, comment on appelle ça, déboulonnage, enlever les petites mousses, là. Mais je le mets moins souvent, lui, parce que la couleur est plus tough à matcher, mais c'est une couleur qui me fait bien. Fait que je vais peut-être le faire voter par mes close friends, mais ouais, clairement, il aurait besoin un peu d'amour. Celle-là, par contre, il va avec tout, là. Je l'aime beaucoup. Hop! Oh my god, il y a même plus de place dans mon panier. Lui, en fait, il devrait pas aller là parce qu'il est tellement usé. Je le porte, en fait, pour faire des travaux d'or pis tout ça. J'ai un équivalent gris que j'adore, qui était casual wear. Hé, ça fait longtemps que je l'ai. Mais je le porte encore. Ça, c'est Mims, beau col roulé, belle texture. Je l'aime. Lui, finalement, je l'ai reçu récemment, mais c'est vraiment poche parce qu'après, genre, un lavage, il s'est déformé. Je le trouvais vraiment cute, là. Tu sais, j'aime ça, les foufrous, les couleurs, mais il s'est déformé. Fait que je vais le réessayer. Mais voilà, sinon, tout ça, je garde. Ça, je vais juste le mettre avec la catégorie sport. Oh my god, on a vidé mes gardes-robes. Il reste juste ces chandails-là. Ça, c'est essentiel, donc oui. Ben, il est essentiel, pas essentiel. Ça, je le mets pas souvent. Il est crop, il est... Hé, vous voyez plus rien à cause de la lumière. Je m'excuse. Il est moyen confort. Je vais le réessayer. Ça, je l'adore, dynamite. Vous me le demandez souvent. Ça va vraiment bien avec tout. Fait que je le garde. Puis je pense que tout ça, je le garde. Sauf ça, il est grand. Je l'ai reçu, même problème que je vous disais tantôt. Le shopping en ligne. Donc, je vais réessayer. Si tout le monde trouve ça l'air qui est trop grand, ben, je le donnerai, malheureusement. Ça me fait réaliser qu'il me manquerait un... Ça, c'est mes cols roulés slim. Il en manque un blanc. C'est vraiment un essentiel. Puis ça, c'est Mimms. Je vais garder aussi parce que c'est cute. Fait que voilà. Ouh! Je commence à avoir faim. Puis je t'ai soufflé. Il est quasiment à l'heure du dîner déjà. Faut surtout que je bois de l'eau parce que j'arrête de parler puis ma gorge est comme... Dans les catégories restantes, maintenant, il y a manteau, maillot de bain, toute la section un peu sport, les pyjamas et les accessoires, genre sac-chapeau, mettons. Fait que ça, je vais le faire après en accéléré. Mais là, je pense que je vais commencer à replacer tous les vêtements que j'ai par terre que je suis sûre de garder. Tantôt, je vais finir avec les stories close friends. J'ai vraiment hâte de voir le vote. Oh my God! Juste ça, ça fait tellement du bien. Je sais pas si vous vous rappelez tantôt comment c'était, mais on dirait que c'est déjà plus épuré, plus léger pour l'oeil. C'est sûr que j'ai enlevé mon linge d'été, mais ça, je pense que ça en masse d'allure. Ici, en plus, il reste plein de support. Je suis vraiment contente parce que juste avant de faire la vidéo, il m'en manquait. Genre, il aurait fallu que j'en achète d'autres. Puis là, j'ai toutes ceux-là de libre. Fait que j'ai mes petits pensies chiques accrochées, un petit peu de jupe, les petites robes avec celles pour le temps des fêtes et les sol jeans que je vais garder en haut. Ok, fait que les souliers, c'est fait. J'ai réussi à en donner plus que j'aurais inséré. C'est nice. Là, les sacoches, par contre, c'est pas une catégorie que je suis très bonne. On dirait que je sais pas ce qui est beau, ce qui est à la mode. Je sais qu'il y en a des recentes comme ça que je vais garder. Parce que même si je mets tout le temps la même noire, quand on a des sorties où tu sais, une petite robe, des affaires, même il faut être chic, ça prend aussi des petites pochettes, on dirait, dans toutes les formes, toutes les couleurs. Fait que j'en ai gardé pas mal, mais c'est ça, je sais pas quel que je veux. C'est lui, je veux le garder parce qu'il est beau puis c'est mon seul sac de luxe. Mais je le mets jamais. J'ai celle-là de ma tenette que je mets quand même souvent. C'est celle-là aussi qui est slim que je me demande, elle fait-tu trop cheapette? Je suppose. Je vais faire voter mes close friends. Fait que j'ai elle dans le même style qui est aussi rectangulaire mais qui a des petits ajouts dorés. Elle fait pas mal plus chic puis plus de qualité. Fait que je pense que je garderais plutôt elle. Là, ça, c'est deux autres sacs que je trouve beau mais que j'ai jamais d'occasion pour les mettre. On dirait, je sais pas, c'est parce que son rose pâle puis que c'est mou. Je les trouve vraiment cute. C'est juste que je me demande avec quoi porter ça. Puis il y a elle aussi que j'ai déjà reçue de maquage. Je pense pas que je l'aurais acheté. J'aime pas trop cette partie-là. Le reste, ça va. Ok, j'étais un peu essoufflée. Je viens de courir en bas. J'étais allée chercher tous mes manteaux, incluant un manteau d'hiver, tout ça. Faut que j'y compare, faut que j'y reteste. J'ai même ramené tous les accessoires, sucre, foulard, tout ça. Bon, évidemment, ça, c'est oui. Je l'ai acheté récemment pour mon voyage. J'ai un petit impaire de dépannage. Ça, c'est quand je travaille d'or. L'automne et le printemps. Of course, ça, c'est oui. Manteau du Aridia, indémodable. Ça, je vous l'avais montré dans le haul avec RW & Co. C'est juste qu'il est trop long. Mais je veux le faire modifier. Une fois plus court, je sais que je vais l'adorer. Ce petit blouson-là, ça fait des années que je l'ai. Il est un peu tight, ses bras, mais il me fait encore puis je l'aime encore beaucoup. Fait qu'il me reste ces trois manteaux-là. Puis je sais que j'en ai un dans le sous-sol que je me suis pas débarrassée, mais qui est brisé au niveau des aisselles comme ça déchire. Je pense qu'il y en a un autre là-dedans qui a le même problème. C'est tous des manteaux de Noize, mais on dirait qu'ils ont pas passé le temps au niveau des aisselles à part celui-là que je mets tout le temps. Mais j'aimerais ça avoir un manteau d'hiver noir. C'est juste que j'en ai pas trouvé l'année passée. Ouais, c'est ça que je pensais. Lui, il est correct. Il y a pas de... Il y a pas trop rien. Je m'excuse, il y a tellement de pousseur dans le miroir. Faut que je fasse ça en même temps après. Puis tu sais, je dis que j'ai besoin d'un noir, mais celle-là, vert, il y a vraiment pas partout. C'est mon petit manteau de ski, Georges, de l'année passée. Je l'aime encore. C'est mon seul puffer jacket, mais je sais que c'est pas mal indémodable. Fait que ça, je vais le garder, bien sûr. Bon, lui aussi, je l'aime encore. Dans le fond, le seul problème, c'est qu'il avait pété ici. Mais ça, c'est mon problème, gang. J'en ai cherché des manteaux d'hiver l'année passée. Les tailles, ça convient pas parce que ça touche au haut puis au bas de mon corps. Fait que ça me prendrait quelque chose de plus lousse en bas. Mais en haut, c'est genre un small ou un extra small. Fait que c'est pour ça que ça, ça peut arriver. OK, on est rendu à la catégorie sport, jardinage, renault, toutes ces affaires-là. Après ça, pyjama, puis j'ai fini. Alors, là, il y a des choses qu'il faut que je sois honnête puis que je porte pas. Genre ça, c'est vraiment confortable mais c'est petit pour moi. C'est vraiment un beau tissu mais c'est trop moulant maintenant pour moi. Wow! À chaque fois, la méthode me surprend. C'est parce que quand tu vois ça de même, t'es comme, quoi? Tout ça prenait tant d'espace dans ma pièce mais là, il faut tout gérer ça et les affaires que je suis pas sûre, j'ai mis en story close friends. Les affaires que je suis sûre que je veux pas, je vais les mettre de côté tout de suite dans des sacs. Fait que je vais faire ça, faire voter mes amis, vous revenir avec leur réponse finale de main, vous montrer le résultat finale de main. À soir, ce qu'il faudrait que je fasse par contre, c'est le ménage de tout ça. T'sais, tant qu'à tout bien replacer, j'en profiterais pour j'en passer une guinée puis tout ça. Fait que, je vais faire ça tantôt parce que là, ça fait déjà, je sais pas, 5 heures que je fais ça. Fait que je vais me donner un petit break pour faire autre chose. Oh my god, je perds la voix puis by the way, ça, ça a pas rapport là mais j'ai comme un petit problème de peau qui est en train de partir ici. Si jamais vous demandez pourquoi je reauge, parce que c'est sec, c'est un petit peu irrité. Je me suis brûlée avec mon fer hier. Fait que, je suis un petit peu manganée. Bon matin! On est dimanche maintenant. Je suis toujours autant enrhumée, pardon. Mettons que le fond de teint cache bien des mots. aujourd'hui. J'ai ma pile de vêtements derrière moi, ceux que je sais pas, quels que je garde mais que mes amis close friends vont avoir tranchés pour moi. Fait que, ça part. Ah, hier, il y avait plus de gens qui disaient non mais là, il y a plus de gens qui disent oui mais c'est genre 60% puis c'est le pâton vert que je suis pas certaine de garder. Je le porte pas souvent. Je le porte vraiment pas souvent. Mais là, il y a 58% qui disent oui. Ensuite de ça, oh, le top leopon, il est 50-50. Oh my god. Fait qu'encore là, là, il faut que je prenne une décision ça veut dire 50-50. Je devrais vous faire trancher vous, là. Pour l'instant, ça me dérangera pas de le laisser partir. Prochain item maintenant. Oh, c'était ce petit haut à poids là que j'ai pas mis depuis longtemps mais qui est vraiment confo pareil. Vous voyez ça, il y a 77% qui m'ont dit de le garder. Ça a l'air que c'est un classique qui se démodera pas. Ça fait, j'ai pas 8 ans que j'ai ça. Ça fait vraiment longtemps. Prochain item de ce pull col roulé là rouge que je trouvais qu'il va l'air un peu fatigué mais je pense qu'en enlevant les petites bouloches il va être correct qu'il y a quand même 58% qui ont voté que je le garde. Prochain item. C'était cette petite blouse à poids que j'ai l'impression d'avoir mis souvent dans des shootings des affaires la même. Il y a 67% qui ont dit oui. Ça c'est comme le petit haut à poids. Ça va dire que la voix on aime ça les petits poids. Et oh, on est 50-50 par contre pour celle-là, la petite blouse de Women's. Mais moi je pense que je vais la donner. Si je garde lui, c'est sûr que je donne lui. J'ai pas besoin d'en avoir deux. Je vais dire bye-bye à ces deux gros prints-là. Le prochain, je vois qu'il y a quelqu'un qui a voté oui mais hier quand je checkais c'était 100%. Non. Je trippais pas nécessairement sur la couleur fait qu'on va le donner malheureusement. Tant que petite pause venu. Mon vieux, il est cool à cause de mon petit rume. Oh, ça c'est oui. 73% c'est dans les plus hauts qu'on a eu à date. Ah, le top Mims vous voyez ça non par contre. Ben c'est ça, j'avais spécifié à mes amis que je le trouvais moins confortant, moins pratique dans la vie de tous les jours à cause des manches un petit peu chauve-souris fait que malheureusement. Mais heureusement, si je fais un compte Vinted, quelqu'un l'aura. Next. Ah, ça aussi, je voulais pas le garder fait que tant mieux. Il y a 64% qui ont dit non. Parfait. Ça me convient les amis. Bye bye. Oh, le hoodie rose c'était quasiment 50-50. Il y a 45% qui ont dit de pas le garder. Et j'hésite beaucoup parce que pour vrai, je l'ai pas vraiment mis l'année passée. Ça vient du Winners. Je pense que je vais le donner. Ma quelle assurance dans ma réponse mais non, je vais le donner. Ah, le petit top fleuri. Ah, il y a plus de gens qui ont dit non. Hier, il y avait plus de gens qui disaient oui quand j'ai checké avant de me coucher pis là, c'est rendu plus de gens qui disaient non. Ben écoutez, je n'ai pas d'attachement particulier à cette petite blouse du Arden alors on va la donner. Le petit haut cache-coeur que je n'étais pas sûre. Il y a 100% de mes amis qui ont dit oui. Eh ben. Pis moi, je l'ai quasiment pas porté. C'est Only, je pense, la marque. C'est un beau haut cache-coeur mais c'est ça, je savais pas quel genre la petite camisole il faudrait juste mettre en dessous ou je pourrais mettre un petit bouton de pression. Sur la photo, il n'a pas l'air tant décolleté mais c'est parce qu'il ouvre là. Fait que il faudrait juste mettre un bouton de pression que je me mette un petit tank top en dessous mais pas celui avec la dentelle. Ma petite, je mets en réalité, je l'aimais. Je voulais juste tester. Il y a 75% qui ont dit oui. Fait que c'est pas pire. On va garder celle-là encore un petit bout. J'aime bien la couleur. Quand je le mets souvent, j'ai des compliments. Fait que je vais le garder. Prochain, le col roulé brun un petit peu trop grand. 80% ont dit oui. Fait que c'était pas choquant. La robe, je me disait oh my god, j'ai eu peur parce que, il y avait juste Audrey-Anne qui avait voté oui. Toutes mes amis avaient voté non. Puis là, il y a 60% qui ont dit oui. C'est drôle, bizarre, le vote a vraiment changé. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, il me reste deux trucs verts ici. Ça, c'est cette petite robe portefeuille que je mets pas souvent. Le tissu est vraiment léger. Fait que là, il y a 70% qui ont voté oui. On dirait qu'il n'est peut-être pas de teint purée mais c'est parce que aussi j'ai bougé du stock d'une place à l'autre. Mais moi, je vois la différence. Ça aussi, c'est tout clean. J'ai fait mon gros ménageur. Je suis contente et le meilleur pour la fin. Ça, c'est tout ce qui va partir. Un bac de linge comme ça, plein à craquer avec tout ça que j'ai ajouté comme ce matin puis hier. Plus ça qui est à jeter. Fait que, ça marche-tu ou ça marche pas la méthode Marie Kondo? C'est vraiment des affaires que dès tout dès je voyais puis je me dis ah, j'ai garde, j'ai garde. Au cas où, je m'a menté à moi-même mais c'est pas grave. Une fois que t'étales tout ton stock par catégorie, je pense que c'est vraiment là seulement que tu peux réaliser ah mon dieu, ok, j'en ai en masse puis finalement, j'ai mieux tel par rapport à un autre. Fait que, pour vrai, si vous avez pas fait Marie Kondo encore, je vous encourage fortement. Ça a très bien marché pour moi trois ans plus tard. Fait que c'est tout pour moi les amis. J'espère que vous avez aimé ce probablement très long vlog et puis sur ce, je vais vaquer à mes autres tâches du week-end. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501